Bonjour, bienvenue dans cette méditation de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Nous allons méditer ensemble la réponse que Jésus donne à la question de Pierre. Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Écoutons cette parole de Dieu que Jésus va nous éclairer en donnant une bonne réponse à Pierre. Évangile de Jésus-Christ selon ses marques. Alléluia, 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 Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, «Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères et des sœurs, une mère, un père, des enfants et une terre, sans qu'ils reçoivent en sortant déjà le centuple, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Gloire à toi, oh Seigneur. Pour bien comprendre cette question de Pierre, il faut vraiment lire les passages précédant sa question. « Jésus est l'homme riche. » Un homme riche courit devant Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui répond, « Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis suis-moi. » À cette réponse de Jésus, le riche prit un air sombre et s'en alla tout triste. Jésus retourna vers ses disciples et leur dit, « Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est là alors que commence la question de Pierre. « Et nous, Seigneur, qui avons tout quitté pour te suivre ? » Autrement dit, est-ce que tu apprécies cela ? Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour ? Jésus a bien compris le fond de sa question et il a assuré que personne ne pourra jamais surpasser Dieu en générosité. Nous recevrons au sein triple, même dans cette vie. La réponse de Jésus à cet homme riche, comme à Pierre, signifie que le chemin de la vie éternelle est vraiment exigeant. Pour devenir disciple, il faut laisser derrière soi tout ce qui peut retarder la marche vers le royaume. Oui, l'enseignement de Jésus est clair là-dessus. L'attachement au bien matériel peut rendre le royaume inaccessible. Suivre Jésus, c'est découvrir une solidarité nouvelle dans une famille nouvelle et vivre une vie de qualité infiniment supérieure. Tourner notre don à nos responsabilités ne peut pas aider à construire le royaume de Dieu. Jésus, il nous invite plutôt à cultiver une liberté et une générosité d'esprit qui est centrée sur le plus grand bien, le don de soi. Lorsque notre souci est pour le bien des autres, nous suivons Jésus librement. Nous sommes déjà dans le royaume. Un vrai disciple de Jésus doit imiter son maître Jésus. Jésus, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, nous dit saint Paul apôtre dans la deuxième lettre au Corinthien, chapitre 8, verset 9. Jésus, le premier envoyé du Père, le premier consacré par le Père, le premier d'une longue lignée des fils du Père, a embrassé ce chemin de l'humilité et il nous le propose. Vraiment, c'est la voie qu'il a choisie pour nous. Et cette voie-là, c'est pour ne pas nous impressionner par sa divinité. Il a appris le chemin, comme je viens de le dire, le chemin de l'humilité, du service et du don de soi. Seigneur Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint pour éclairer mes jugements et mes décisions de chaque jour. Seigneur Jésus, je te demande la grâce dont j'ai besoin pour traiter les faibles, les pauvres et les délaissés avec une attention particulière. Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. Que Dieu tout-poussant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu tout-poussant vous bénisse,